Chers internautes de Seneinfo et international, Seneinfo.net, bonjour et bienvenue dans votre session d'information de ce mètre d'hier, 27 décembre 2023. Nous commençons par l'enquête sur la peuponnière carrière mandée de De La Majorjouf. En effet, les révélations se poursuivent sur l'affaire carrière mandée, les unes les plus renversantes que les autres. L'enquête de la sûreté urbaine indique que les bébés de la peuponnière de De La Majorjouf étaient pour la plupart mal nourris, que six d'entre eux sont morts et que les enfants décédés étaient conservés puis unimés dans des conditions douteuses. C'est le cas des nourrissons nommées Eikon et Bijungone qui reposent au cimetière de Yoff. Le premier est mort à la peuponnière. Sa maman, Assar, a confié aux enquêteurs que les responsables de carrière mandée l'ont informé du décès de son enfant en lui précisant qu'il se trouvait à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouille de Grand-Yoff. Ce qui est faux, je l'ai trouvé dans une bassine remplie de glace dans une des chambres de la peuponnière a rectifié la dame. Bijungone, elle, est décédée à la clinique de l'amitié. Selon Assar, lorsque Elsen, qui a reconnu avoir unimé les deux bébés, a voulu déposer son corps à la morgue de l'hôpital Idrissa Pouille de Grand-Yoff, il a été éconduit parce qu'il ne disposait pas de certificat de décès. Elsen a défendu le contraire face aux policiers. L'animateur de Saphir FM, déféré au parquet, en même temps que Delamadjordjouf et les autres suspects de l'affaire assurent que les dépouilles de Eikon et Bijungone ont bel et bien été gardées à l'hôpital de Grand-Yoff avant d'être unimé à Yoff. Par l'autre chose, Abou Soulé Diop qui se prononce sur l'immigration clandestine. En effet, l'écrivain et acteur de la diplomatie économique du Maroc, l'intellectuel Abou Soulé Diop, a livré son analyse du phénomène lié à l'immigration clandestine, à l'immigration irrégulière, qui a fait plus de 60 000 morts depuis 2014. Vivant entre le Maroc et le Sénégal, l'esprit comptable de formation se dit très préoccupé par le fléau marqué par les départs massifs des jeunes africains, notamment du Sénégal. Il m'arrive au Maroc d'être appelé pour des reconnaissances de corps, un renseigné Abou Soulé Diop qui explique être très renseigné du phénomène et avance des facteurs explicatifs. Ça traduit une certaine défaillance des politiques publiques au moment où le monde entier l'orgne l'Afrique, car tout le monde veut venir trouver sa voie en Afrique. Les jeunes africains partent à expliquer Abou Soulé Diop qui renseigne avoir fait l'exercice récemment dans ses voyages en échangeant avec des gens qui partent vers le Nicaragua par le biais du Maroc. Ce qui fend le cœur, c'est que les gens partent parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus d'espoir et ce manque d'espoir, il faut qu'on le rétablisse. A dit l'auteur du livre Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière, allant croire qu'il faut que la jeunesse soit une priorité absolue. Elle soit placée au cœur de toutes les politiques publiques de l'Afrique, notamment du Sénégal, pour espérer renverser la tendance liée à l'immigration irrégulière. Il faut absolument qu'on soit responsable pour choisir quelqu'un qui leur propose une vraie vision, une vraie transformation du Sénégal. Ne pas uniquement choisir les gens qui leur promettent mon émerveille à considérer Abou Soulé Diop. Puis parlons du décès du secrétaire général de Magui Pastef après une agression à Kermassar. Le parti ex-Pastef d'Ousmane Sonko est en deuil. Ibrahama Sey, secrétaire général de Magui Pastef dans le département de Kermassar, est décédé mardi vers 17h dans un hôpital de la place suite à une agression. Les faits ont eu lieu dans le quartier Montagne. Le 24 décembre, la victime était sortie de chez lui au petit matin pour se rendre à la mosquée. C'est à ce moment que les malfaiteurs ont commis leur forfait. Puis sur l'actualité internationale, parlons de l'immigration aux États-Unis via le Nucadougoua. Il y a plus de 150 000 migrants à arriver à New York depuis le début de l'année, voire plus. La ville de New York, absorbée par le flux de migrants, a atteint des limites de ses capacités. Ainsi, le maire de la ville américaine tire la solette d'alarme. Je n'ai jamais eu dans ma vie un problème dont je ne voyais pas la fin. Mais là, je ne vois pas la fin. Cette affaire va détruire New York, a déclaré Eric Adams. Ce dernier fait allusion au manque de logements et de ressources financières de New York pour s'occuper des nouveaux arrivants. Elle est ainsi le maire de New York et la gouverneure de l'État, Kati Oshul, accusent le président Joe Biden de n'avoir pas apporté un soutien suffisant. Il n'y a pas d'aide en vue, a informé Eric Adams. La guerre à Gaza, où Israël poursuit ses frappes sur Gaza et menace de prolonger la guerre pour plusieurs mois. L'armée israélienne a intensifié ses frappes. Sous la bande de Gaza, mercredi, affirmant que ses opérations pourraient se prolonger pour plusieurs mois, malgré les inquiétudes croissantes au niveau humanitaire. Sur le terrain palestinien, les forces israéliennes sont engagées dans des combats à Cannes-Younes sud et étendent leurs opérations dans les camps du centre, selon le porte-parole de l'armée Daniel Aghari. Le bilan humain s'aggrave avec plus de 240 personnes tuées au cours des 24 dernières heures, selon le ministère de la Santé à Gaza. 80 corps de Palestiniens ont été acheminés vers une force commune à Rafa pour y être enterrés. Une sienne déplorée par Marwan Al-Hams, chef du comité d'urgence sanitaire à Rafa. Le bilan humain s'aggrave avec plus de 240 personnes tuées au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé à Gaza. Puis l'actualité sportive avec la Cannes 2023 à Léosissé publie sa liste ce vendredi. Le sélectionneur national du Sénégal à Léosissé va publier vendredi la liste des lions qui prendront part à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Le coach des lions fera face à la presse à cet effet. La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le sélectionneur national à Léosissé donnera une conférence de presse le vendredi 29 décembre 2023, annonce un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Il sera question de la publication de la liste des joueurs convoqués pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, ajoute le document. Puis le club national, le point complet sur les blessures de Ganagui et de Bouladia. L'entraîneur d'Everton s'induche à partager des mises à jour sur l'état de santé de son joueur, Idrissa Ganagui, révélant que bien que la blessure ne semble pas prometteuse, à première vue, les éclaircissements seront disponibles dans les prochains jours. Heureusement, d'après les informations supplémentaires obtenues, le milieu de terrain sénégalais devrait, après quelques jours de repos, être apte à participer à la Cannes 2024 prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Cependant, une ombre plane sur l'équipe nationale sénégalaise avec des nouvelles moyens rassurants concernant l'attaquant Bouladia qui a subi des tests diagnostiques révélant une liaison musculaire modérée. À l'issue au jambier gauche, à l'air n'étantant, le club du joueur a confirmé son absence pour au moins 4 à 5 semaines. Bouladia, ayant déjà entamé le protocole de rééducation, a fait savoir le club italien. Ces informations cruciales surviennent quelques jours avant l'annonce de la liste des joueurs choisis par le sélectionneur du Sénégal à l'UCC pour disputer la Cannes 2024. C'était tout pour votre session d'information de ce mercredi 27 décembre 2023 sur l'actualité nationale et internationale. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Séné Info International et Séné Info.net. Séné Info International et Séné Info.net.